RTCI nous réunit. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct sur RTCI, Boudère. Alors, pour la première fois en Tunisie, Boudère, Paul Serré, Wahid Bouzid et anciens membres du Jamel Comédie Club vont présenter la grande évasion dans le cadre du pré-festival Juste pour rire en Tunisie, un show unique à l'humour décapant. Ce sera le 25 et le 26 février à 20h30 à la salle L'Alambra, Zéphir, Lamarsin. Boudère, est-ce que vous me recevez ? Bonsoir, bonsoir. Nous, on vous entend, on vous reçoit très bien. Qui ne connaît pas Boudère, Mohamed Benyem, Nadi Boudère, né le 13 août 1978, un humoriste franco-marocain, son pseudonyme Boudère, il va nous en parler dans quelques instants. Est-ce que vous me recevez là, Boudère ? Oui, je vous entends très bien. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi en direct sur RTCI, de partager ce moment avec vous et les auditeurs de notre station. Alors, on se posait des questions tout à l'heure quant à votre surnom, Boudère, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Racontez-nous. Ça vient du joueur de foot, Aziz Boudère-Bala, qui est un très grand joueur de foot international marocain. Et moi, comme je jouais bien au foot, on me surnommait comme ça. Et puis, Boudère-Bala, c'est devenu Boudère. Puis, j'ai gardé son nom depuis l'âge de 7 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Boudère, de faire ce métier ? Est-ce que vous avez eu des mentors ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Des mentors ? Oui, j'en ai rencontré plein de des mentors. Des mentors ? Ce qui m'a donné envie, c'est la misère. Comme j'étais dans la misère, il fallait que ça... Ce qui m'a donné vraiment envie, c'est le théâtre d'improvisation. Je voyais mes aînés comme Asmaïlin, comme Jamel, qui avaient bien exposé à ce moment-là. Et moi, j'avais grave envie de faire ça. Et comme à l'école, j'étais assez drôle, je faisais toujours des petites bêtises. Donc, on disait, tu perds ton temps à faire rire gratuitement, faire rire en vainpillant les gens. En vainpillant les gens. Et donc, voilà, je me suis lancé sur l'écriture d'un sketch, et puis un deuxième, et puis un spectacle. Après, le cinéma m'a appelé et on a enchaîné. Et aujourd'hui, je suis très heureux et très fier de venir jouer la grande évasion en Tunisie, vraiment. C'est pour très prochainement sur RTC1. On va lancer un jeu dans quelques instants avec nos auditeurs pour leur permettre justement de gagner des billets et assister à votre spectacle. Un petit mot sur ce spectacle, si vous permettez. Alors, c'est une pièce de théâtre qui raconte, c'est l'histoire de trois détenus en prison. Et on leur propose, en contrepartie d'avoir des avantages et des allégements de thèmes, on leur propose de jouer une scène de théâtre classique devant la ministre de la Justice qui vient faire sa visite annuelle. Et donc, eux, comme ils n'ont jamais lu de bouquin, alors ils s'attaquent à la littérature française, à Shakespeare aussi. Et puis, ça ne donne pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très, très rigolo. Vous serez seul sur scène ou bien est-ce que vous allez partager ce moment avec Wahid Bouzid et Paul Serré ? En fait, c'est une pièce de théâtre où on est trois. Oui. Wahid Bouzidi et Paul Serré, moi-même. Et donc, voilà, on est trois sur scène. Et c'est la vie dans une petite cellule. C'est très drôle, hein. La prison n'est qu'un endroit clos. Parce qu'il faut un endroit pour faire une pièce de théâtre, donc il faut un endroit clos. Et c'est vraiment rigolo, quoi. On a joué en France depuis deux ans. C'est une pièce qui cartonne très bien sur Paris et qui commence sa première tournée internationale par Tunis. On nous attend en haut rang, à Marrakech aussi. On va la jouer pendant le Marrakech-sur-Rire. On vous attend les bras grands ouverts. On vous attend les bras grands ouverts, Bouddard. Alors, est-ce que le sens... Moi, je suis... Dites-moi. Je suis très fier et très heureux de commencer ma tournée internationale par la Tunis. Merci, nous aussi. Alors, dites-moi, est-ce que le sens de l'humour change d'un pays à l'autre et d'un spectateur à l'autre, j'ai envie de dire ? Nous, on a écrit cette pièce, comme j'ai écrit plein de spectacles à moi, avec notre éducation maghrébide, c'est-à-dire avec de l'humour sans vulgarité, de l'humour... Enfin, c'est un spectacle qu'on peut voir avec ses enfants. Donc, on a gardé cette éducation qu'on a à la maison et on l'a retranscrite sur nos feuilles de papier quand on écrit le spectacle. Donc, bien sûr, on changera des petits mots quand on jouera à Tunis. Oui. Il faudra adapter un petit peu. Pour... Voilà. Enfin, à un moment donné, je dis que je mange un plat de purée, je dirais que je mange un plat de blokéa. Donc, voilà, on adapte un peu aussi, un peu par rapport au pays où on joue et par rapport aux mœurs du pays dans lequel on joue. Mais sinon, la pièce reste la même et nous, on est très, très contents. Vraiment, vraiment, je suis vraiment heureux parce que j'ai fait plein de spectacles, j'ai joué plein de fois en Tunisie. Oui. Ça s'est toujours super bien passé et on est très contents de commencer cette tournée internationale là-bas à Tunis. On sera ravis d'être là et de vous applaudir. Ça sera le 25 et le 26 février à 20h30 à la salle d'Alambra, Zéphir, Lamarsa. Alors, un petit mot, si vous vous permettez, sur cette arme qu'est le rire, parce que ça semble être une arme, surtout dans votre cas. Ça vous a permis, vous le disiez à l'instant, de surmonter la misère, mais aussi une certaine difficulté physique, on va dire un physique particulier, Bouddhaire. Oui, mais moi, j'ai jamais... L'humour, c'est... L'humour guérit les mots. C'est les mots M-A-U-X. L'humour permet de casser les frontières, casser les... De toute façon, là où j'ai grandi, il fallait soit être drôle, soit être fort à la bagarre. J'ai préféré être drôle, moi, parce que la bagarre, c'est compliqué. Et donc voilà, ça m'a permis aussi d'exister, de transmettre des messages, de pouvoir dire des chevaux avec le sourire. Parce que l'humour sert à ça, sert à régler certains problèmes, sert à parler de certains problèmes de la société avec un angle drôle. Merci beaucoup. C'est un cas qui est drôle. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, à vous de m'avoir écouté. Puis je donne rendez-vous à tous les Tunisiens, Tunisiennes, enfants, parents. Vous pouvez venir en famille parce que c'est une pièce qui se regarde en famille. Et on vous attend très, très, très nombreux et nombreuses. À très bientôt. Les dates sont là, le 25 et le 26 février à 20h30 à la salle L'Alambra, Zéphir, la Marsa. La grande évasion. À très bientôt, Bouddère. Merci. Merci infiniment. Dans quelques instants, à partir de 18h40, on jouera ensemble, juste après les cultures dynamiques, pour vous permettre de gagner de place avec notre partenaire, puisqu'RTC est partenaire du festival Juste pour rire. Restez bien branchés sur la 98.2, c'est reparti. RTCI nous réunit.